Dans cette vidéo Excel, nous allons aborder un grand nombre de trucs et astuces assez sympas qui permettent de simplifier la vie et de gagner du temps avec le tableur Excel. Pour commencer, première astuce, savez-vous écrire dans Excel du texte sur plusieurs lignes, comme c'est le cas ici par exemple. Supprimons l'information présente dans cette cellule. Tapons dans la cellule qui est à côté un texte qui déborde. Par défaut, dans Excel, un texte qui déborde, si les cellules d'à côté sont vides, ne sera pas tronqué. Nous pouvons lui ajouter une mise en forme, de manière à ce que le texte soit un peu plus volumineux. Et sachez qu'il existe désormais dans Excel, ce qui n'était pas le cas avant, un bouton dans le ruban accueil qui permet d'ajuster directement un texte dans la largeur de la cellule, renvoyé à la ligne automatiquement. Et vous remarquez que le texte va passer de ligne en ligne en fonction de la largeur de colonne qui lui est donnée. L'autre technique est une technique au clavier, avec laquelle vous pouvez choisir l'endroit à partir duquel vous allez passer à la ligne. Par exemple, tableau, des clients, avec, et là nous voulons passer à la ligne. Nous enfonçons au clavier les touches Alt et Entrée. Nous passons la ligne et nous terminons la saisie. Puis, nous validons. Et vous remarquez que là aussi, le texte est bien mis sur plusieurs lignes. Il existe des techniques de mise en forme dans Excel qui, autrefois, n'étaient pas disponibles directement depuis le ruban. Par exemple, ici, pour des raisons de mise en forme, nous souhaiterions centrer verticalement les textes dans leurs cellules. Ils sont bien centrés sur la largeur, mais pas sur la hauteur. Nous sélectionnons les cellules concernées, soit par l'étiquette de ligne, soit avec la souris, uniquement les cellules concernées. Puis, dans la section Alignement du ruban Accueil, nous cliquons sur le bouton Aligné au centre, et vous remarquez que tous les textes remontent dans la hauteur de la ligne. Ce bouton se situe d'ailleurs maintenant juste au-dessus du bouton Centrer, qui lui permet de centrer horizontalement. Troisième astuce, connaissez-vous les fonctions de synthèse d'Excel, qui permettent d'afficher instantanément, sur un tableau de données, quelles sont les valeurs les plus grandes et les valeurs les plus petites. Donc, ce sont des fonctions qui sont utiles pour effectuer des statistiques. Ces fonctions sont très simples, elles s'appellent respectivement Max pour le plus grand et Min pour le plus petit. Illustration ici, pour le plus grand de ces valeurs, nous tapons, puisque c'est une formule, le symbole égal. La fonction Max, vous voyez qu'elle existe, nous ouvrons la parenthèse, nous sélectionnons les nombres, nous fermons la parenthèse, et nous validons le calcul. Et vous voyez qu'instantanément, Excel affiche le nombre le plus grand de la plage de cellules. Là certes, c'était facile, nous avions 5 valeurs. Imaginez un tableau dans lequel vous avez des centaines de lignes, retrouver le plus grand n'est pas aussi évident. La fonction Max, elle, le fera aussi simplement. De la même façon, le plus petit, Min, nous ouvrons la parenthèse, nous sélectionnons la plage de cellules, nous fermons la parenthèse et validons, et nous extrayons instantané le plus petit. De plus, comme tout calcul Excel, ces fonctions offrent des résultats dynamiques, si bien que si les valeurs du tableau changent, les résultats du calcul vont s'adapter automatiquement. Le plus grand devient, ici, 5600. Astuce suivante, et pour faire du tout venant, donc aucun rapport, vous savez que lorsque vous tapez le symbole plus dans une cellule, et que vous le faites suivre par du texte, malheureusement, Excel comprend que vous initiez un calcul. Résultat, lorsque vous validez, il ne vous laisse pas saisir le texte que vous souhaitiez, d'ailleurs, vous remarquez que dans sa barre de formules, Excel a ajouté le symbole égal, alors que nous souhaitions écrire le texte plus grand. Comment fait-on dans ces cas-là ? Eh bien, il existe une technique très simple qui va indiquer à Excel de ne pas interpréter ce qui suit dans la saisie. Nous allons initier la saisie avec l'apostrophe du clavier, la touche 4 du clavier. Puis, nous allons taper notre texte comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, lorsque nous validons, vous remarquez d'une part que l'apostrophe disparaît, même si elle est bien présente dans la barre de formules, et d'autre part que la cellule est transformée en texte, Excel ne la considère pas comme un calcul, et du coup, nous pouvons saisir ce que nous voulons. C'est pourquoi cette astuce peut être répercutée pour saisir des codes postaux. Excel étant un tableur, si vous tapez le code postal 07500, même remarque pour un numéro de téléphone d'ailleurs, lorsque vous validez, le 0 en préfixe est considéré comme inutile, il est donc supprimé. Mais là, pour des codes postaux, nous souhaitons le conserver. Donc, nous commençons la saisie par l'apostrophe, nous tapons 07500, et vous voyez que derrière, en validant, Excel n'interprète plus les données, et affiche la saisie telle qu'elle, l'apostrophe étant masquée dans la cellule. Voyons maintenant, pour l'astuce suivante, comment il est possible de masquer des informations, par ligne ou par colonne, dans Excel. Alors, il existe deux méthodes. Tout d'abord, vous devez sélectionner la colonne, par exemple, que vous souhaitez masquer, en l'occurrence ici, les villes, parce que ce sont des informations, on va dire, qui sont facultatives. Vous pouvez ensuite passer par le bouton format du ruban accueil, pointer sur masquer et afficher, puis cliquer sur masquer les colonnes. Très bien. Une autre méthode encore plus simple, est de faire directement un clic droit sur l'étiquette de la colonne à masquer, et de choisir masquer dans le menu contextuel. Et vous voyez que vous masquez la colonne. Il faut bien comprendre que les données ne sont masquées, mais ne sont pas supprimées. A tout moment, vous pouvez les récupérer. Et d'ailleurs, si elles sont utilisées dans des calculs, comme elles ne sont pas supprimées, les calculs sont toujours fonctionnels. Ce qui est vrai pour une colonne, est vrai pour une ligne. Clic droit sur une étiquette de ligne, masquer. Astuce suivante. Savez-vous comment peut-on protéger des données dans une feuille Excel, parce que vous la partagez avec des collaborateurs ? En l'occurrence, ici, dans ce tout petit tableau, nous pourrions estimer que ces valeurs sont laissées libres à la saisie pour tous les utilisateurs qui se succèdent, mais qu'à aucun moment, par mégarde ou par erreur, ces calculs ne doivent être modifiés. Donc, il faut protéger ces cellules. Par défaut, toutes les cellules d'une feuille Excel sont verrouillées. Mais c'est un état qui prend effet quand la feuille est protégée. Donc, la procédure consiste à, d'abord, déverrouiller les cellules que vous souhaitez libre à la saisie en les sélectionnant, en cliquant avec le bouton droit dessus, puis en choisissant Format de cellule. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, Onglet Protection, vous remarquez en effet que par défaut, ces cellules sont verrouillées. Vous les déverrouillez. Vous cliquez sur OK. La suite de la procédure consiste ensuite à activer le ruban Révision et, dans le ruban Révision, à protéger la feuille avant de le partager avec les collaborateurs. Vous remarquez que vous pouvez associer un mot de passe que vous pourriez être le seul à connaître, que vous pouvez choisir tout ce que vous souhaitez protéger. On va garder les options par défaut. On valide. Le bouton se transforme en ôter la protection de la feuille. Dès lors, si vous essayez de modifier une cellule d'un calcul, vous remarquez que ce n'est pas possible et qu'un message d'erreur s'affiche. Par contre, toutes les cellules qui, elles, ont été préalablement déverrouillées peuvent être modifiées. Voilà donc comment on peut protéger les données d'un classeur Excel. Astuce suivante et pour poursuivre avec du tout venant, savez-vous comment on peut inscrire dans Excel une date du jour qui évolue dynamiquement. Cela veut dire que demain, vous ouvrirez le même classeur. La date affichera la nouvelle date du jour. Très intéressant, par exemple, pour une facturation des clients. Il s'agit d'une formule Excel avec la fonction Aujourd'hui. Vous voyez, bien sûr, je ne peux pas saisir dans cette cellule. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été déverrouillée et la protection de la feuille est toujours active. Donc, nous autorons la protection de la feuille. Dès lors, nous pouvons saisir égal, nous tapons la formule Aujourd'hui. Attention, Aujourd'hui sans apostrophe, c'est une fonction. Et nous ouvrons et fermons les parenthèses car cette fonction n'a pas besoin de paramètres. Nous validons. Et vous remarquez que s'affiche la date du jour, la formule étant égale aujourd'hui. Demain, cette formule affichera le 23 08 2016. Et puis toujours, dans les trucs et astuces, savez-vous à quoi sert la fonction enum ? Celle-ci. C'est une fonction, quand vous ouvrez la parenthèse, qui demande à tester la cellule que vous lui indiquez. Lorsque vous fermez la parenthèse et que vous validez, ici, la fonction renvoie à vrai enum comme enumérique. C'est une question. La fonction cherche à savoir si la cellule que vous lui indiquez est une valeur numérique ou non. Il s'agit de résultats qui sont souvent utilisés dans des calculs pour pouvoir enchaîner ensuite des raisonnements. Selon le cas, vrai ou faux, alors derrière, nous faisons un calcul ou nous ne le faisons pas. Vous voyez que lorsque nous tirons la poignée de cette fonction, le premier résultat affiche faux puisque, en effet, le mot variable n'est pas une valeur numérique. Savez-vous maintenant pour l'astuce suivante pourquoi, dans certains cas, Excel affiche des dièses dans les cellules ? Il s'agit de messages d'erreur mais qui ne sont pas très graves. En fait, c'est une alerte d'Excel pour vous indiquer que la largeur de la colonne n'est pas assez grande en ce qui concerne en tout cas les valeurs numériques car en ce qui concerne le texte, Excel va le tromper. Pour les valeurs numériques, il n'affichera pas qu'une partie car le risque serait de faire une mauvaise interprétation du nombre. Donc, il suffit pour pallier le problème de ces dièses qui sont des messages Excel d'élargir la colonne pour les enlever. Ensuite, connaissez-vous la technique qui permet lorsque vous avez plusieurs classeurs Excel d'ouverts de basculer facilement de l'un à l'autre ? Désormais, certes, nous avons la possibilité de passer directement par les rubans. En l'occurrence, ici, le ruban affichage. Et vous voyez qu'il y a un bouton qui se nomme changer de fenêtre. Lorsque vous le déroulez, il affiche tous les classeurs qui sont ouverts. Il suffit de cliquer de l'un à l'autre pour basculer de l'un à l'autre. Encore plus simple, vous pouvez même utiliser le bouton côte à côte qui par défaut s'enclenche avec la fonction de défilement synchrone. Ça veut dire que, d'une part, les deux classeurs sont affichés sur une même vue et lorsque vous déroulez l'un, l'autre, comme vous le constatez ici, déroule de la même façon. C'est très intéressant lorsque vous avez des informations à ponctionner d'un tableau pour le mettre dans un autre. Si vous ne voulez pas du défilement synchrone, il vous suffit tout simplement de le désactiver. Si vous voulez revenir à l'état d'origine, vous recliquez sur le bouton côte à côte. Au clavier, encore plus simple, pour basculer d'un classeur Excel ouvert à un autre, vous faites CTRL-TAB, la touche tabulation. Et vous voyez que là, c'est encore plus simple et encore plus rapide. Savez-vous maintenant comment il est possible de savoir avant une impression si les données d'un tableau vont bien tenir sur la feuille A4 ? C'est-à-dire, comment est-il possible de savoir ici où sont les limites de la zone d'impression ? Il existe une méthode très simple qui consiste à commander l'affichage des options d'impression par exemple au clavier CTRL-P P comme print ou pour print et vous voyez qu'en même temps qu'il y a ici toutes les options d'impression on s'aperçoit bien que le tableau ne tient pas sur une page d'ailleurs son affichage est bien tronqué mais dès lors et ça c'est très intéressant lorsque vous revenez en cliquant sur la flèche de retour vous voyez que s'affiche en pointillé la limite d'impression donc c'est une technique rapide pour pouvoir concevoir un tableau dans une feuille Excel et travailler avec ces zones d'impression de manière à savoir si on est toujours bien dans les bornes après il faut passer par les paramétrages de la mise en page de manière à modifier peut-être les marges l'orientation selon l'ergonomie ou disons le fonctionnement du tableau pour l'ajuster et faire en sorte qu'il tienne sur la largeur de la page astuce suivante maintenant savez-vous comment il est possible d'insérer des éléments sur une feuille Excel comme des images des formes ou autres et de choisir de ne pas les imprimer ça veut dire qu'ils vont agrémenter la feuille de calcul mais on ne souhaite pas les voir sur le papier illustration ici nous allons insérer une forme depuis le ruban insertion et nous allons tracer cette forme directement sur la feuille si nous faisons un contrôle P comme tout à l'heure vous remarquez que cette forme est bien visible dans l'aperçu avant impression donc elle va s'imprimer si nous souhaitons ici que cette forme ait le rôle d'une infobulle qui donne des informations complémentaires pour l'utilisateur mais pas pour l'impression alors à ce moment là nous ne voulons pas l'imprimer nous cliquons avec le bouton droit sur la forme et nous choisissons format de la forme dès lors un petit volet apparaît sur la droite et nous allons directement cliquer sur le dernier bouton taille et propriété dans la liste des sections nous déployons propriété et vous remarquez ici qu'il y a une case à cocher imprimer l'objet nous la décochons très bien nous redemandons l'aperçu avant impression la forme a disparu de l'aperçu par contre elle est toujours bien présente sur la feuille voilà donc la technique pour empêcher l'impression des objets externes insérés sur une feuille excel astuce suivante désormais lorsque vous créez un nouveau classeur excel celui-ci s'ouvre avec une seule feuille par défaut ici nous avons fait au clavier ctrl n et nous n'avons bien qu'une seule feuille et si nous souhaitions créer à chaque fois des classeurs par défaut avec deux voire trois feuilles et bien il faudrait passer par le menu fichier choisir les options puis dans la boîte de dialogue options excel catégorie générale vous voyez qu'il y a une zone ici inclure ces feuilles choisissons trois par exemple nous validons dès lors lorsque nous créons un nouveau classeur vous remarquez que celui-ci ctrl n se crée avec trois feuilles il y a d'ailleurs dans cette boîte de dialogue la possibilité de faire d'autres réglages par défaut comme par exemple des réglages de police et de taille de police astuce suivante savez-vous comment il est possible de tout supprimer dans une feuille excel alors nous serions tenté de dire que nous sélectionnons tout soit en cliquant ici soit en faisant ctrl a au clavier puis en enfonçant la touche suppre du clavier d'une part vous remarquez que les bordures ne disparaissent pas que les hauteurs de ligne sont conservées mais tous les formats sont conservés si nous reprenons la saisie ici effectivement nous saisissons en rouge comme c'était le cas auparavant donc la touche suppre du clavier ne permet de supprimer que les contenus des cellules ça veut dire le texte et les formules pour tout supprimer il existe une technique dans excel qui consiste par le biais du ruban accueil à passer par le bouton supprimer et à cliquer sur supprimer les cellules alors bien sûr il faut préalablement les avoir toutes sélectionnées puis supprimer les cellules d'une part vous remarquez que tout a disparu y compris les formats vous voyez que lorsque nous saisissons nous ne sommes plus en rouge mais qu'en même temps vous avez récupéré vos largeurs de ligne et vos hauteurs de colonne par défaut ici nous faisons un petit ctrl z pour annuler et revenir à l'état d'origine astuce suivante comment peut-on dans excel n'imprimer qu'un seul tableau de la feuille active c'est à dire que ici nous avons un petit tableau sur la gauche un petit tableau au centre nous ne souhaiterions imprimer par exemple que ce tableau de 4 colonnes il faut pour ce faire définir ce que l'on appelle une zone d'impression pour définir une zone d'impression nous sélectionnons le tableau puis dans le ruban mise en page il y a un bouton qui se nomme zone impre vous cliquez dessus puis vous cliquez sur définir vous remarquez lorsque vous commandez l'aperçu avant impression ctrl p que seul votre tableau apparaît désormais dans l'impression certes ici il est tronqué car l'orientation n'est pas satisfaisante et bien très bien pallion le problème orientation paysage ok ctrl p et vous remarquez cette fois-ci que Excel vous dit bien qu'il n'y a qu'une page imprimée et vous montre que seul le tableau pour lequel vous avez défini la zone d'impression sera imprimé le reste est exclu il faut donc définir une zone d'impression depuis les réglages de mise en page astuce suivante qui n'a rien à voir comment dans Excel peut-on élever un nombre à la puissance par exemple un nombre à la puissance 3 prenons le nombre 4 qui est ici par exemple pour élever un nombre à la puissance 3 il faut utiliser l'accent circonflexe du clavier comme ceci égal puisque c'est un calcul ce nombre cette variable accent circonflexe qui n'apparaît pas tant qu'on n'a pas saisi la valeur qui suit à la puissance 3 3 lorsque nous validons 4 à la puissance 3 vaut bien 64 donc l'accent circonflexe dans Excel permet d'élever un nombre à la puissance défini par le chiffre qui suit ensuite savez-vous comment il est possible d'afficher les formules d'une feuille Excel le but étant par exemple de les imprimer pour une réunion et bien vous allez commencer par activer le ruban formule et dans le ruban formule vous allez cliquer sur le bouton afficher les formules et vous remarquez qu'en lieu et place des résultats de calcul tout à l'heure ici nous avions le chiffre 4 nous avons les formules qui ont été utilisées pour obtenir ces résultats pour revenir à l'état d'origine c'est à dire au résultat dans le ruban formule vous cliquez sur le bouton afficher les formules enfin et dernière astuce en tout cas pour cette vidéo car le support de formation sur le site bombage.fr traite quant à lui d'un nombre encore plus important de petites astuces en tout venant savez-vous comment faire pour afficher une colonne qui a été masquée pour des raisons de sécurité par exemple ici on voit bien qu'il y a un saut dans l'énumération des lettres de l'alphabet CE il y a donc une colonne masquée entre les deux il faut nécessairement sélectionner les colonnes ou les lignes si c'est une ligne par leurs étiquettes qui entoure la ou les colonnes masquées vous pouvez certes passer par le bouton format masquer et afficher puis choisir d'afficher les colonnes ça marche très bien mais la méthode la plus simple encore une fois est bien de sélectionner les lignes ou colonnes par leurs étiquettes de cliquer avec le bouton droit sur la sélection et de choisir afficher dans le menu contextuel pour récupérer la colonne qui masquait ces informations voilà pour un petit tour d'horizon des quelques astuces trucs et astuces Excel qui permettent de découvrir des fonctionnalités intéressantes et de gagner du temps d'avoir regardé cette vidéo Merci.